Mamar Djubour, vous êtes en direct, vous êtes notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire pour cette canne. Bonjour. Bonjour. Alors après ces incidents, pourrait-on s'attendre à des suites, à des sanctions à l'encontre de l'entraîneur du Maroc ? La logique voudrait qu'il y ait des sanctions, que la Confédération, comme elle l'a fait pour les propos ou pour la déclaration, et attendez, il n'y avait rien de grave, il rappelait un fait, l'entraîneur Amrouch, eh bien on attend des sanctions en direction de Regalegui, qui a montré une bien pâle image de ce que devrait être un éducateur. On a l'impression qu'il se dégage depuis le début du tournoi que supporters, joueurs, entraîneurs marocains peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent et qu'il y a une immunité qui touche la délégation marocaine. Dans le même temps, cela entame le crédit de la Confédération africaine de football, qui se montre très prompt à sanctionner tout joueur ou tout entraîneur ou tout officiel d'une autre déclaration, et qui ferme les yeux sur le comportement des joueurs et de l'entraîneur marocain. Hier, et je rappelle juste un titre de comparaison, Magnan, le gardien de but de l'AC Milan pour des cris de singes, eh bien la partie a été arrêtée et ça a entraîné la réaction d'Infantino. On vient de l'entendre à travers le représentant des journalistes congolais, le comportement des supporters, mais également ce qu'a déclaré le joueur, le capitaine d'équipe de la République démocratique du Congo. Il l'a déclaré, je ne sais pas si vous l'avez écouté tout à l'heure. Oui, tout à fait. Il y a eu des propos racistes. Et à partir de là, les sanctions. Et on attend, parce qu'il y a une commission d'enquête, et on attend le verdict de cette commission d'enquête, ou le rapport de cette commission d'enquête, eh bien, les propos racistes, cela devrait entraîner une très forte sanction à l'égard de l'entraîneur marocain. Et peut-être une suspension, la mort. Oui, c'est une très forte sanction à l'égard de l'entraîneur marocain. Mais dans le même temps, les supporters marocains, et les sanctions financières, et les supporters marocains devraient être interdits de stade pour des propos racistes. Et ils ont mimé les cris de singes. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, c'est toute la crédibilité. Et puis, à un moment de la casse, et à un moment donné également, il faut dire stop, il faut dire halte. Il doit y avoir une rébellion de l'intérieur de la Confédération africaine de football, à travers ses vice-présidents et son COMEX, pour dire halte à cette hégémonie marocaine sur le COMEX.